Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Crête d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. La DIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe, la Région et le Département présentent les nouveaux défis. En termes de développement durable, la Réunion, comme toutes les régions de France et d'Europe, suit le mouvement impulsé par le sommet de Johannesburg en 2002. Les entreprises réunionnaises doivent elles aussi prendre en compte cette nouvelle donnée pour rester compétitives. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Alors le développement durable est une notion complexe qui associe à la fois et de façon équilibrée le développement social, une préoccupation de protection de l'environnement et bien entendu pour les entreprises le développement économique. Donc on peut comparer ça à un tabouret à trois pieds. Il faut que les trois pieds aient la même solidité et la même longueur. Pour contribuer au développement durable dans les entreprises, pas besoin d'investissement lourd de prime abord. De petits gestes suffisent parfois. Prenez Holcim, un des leaders de la cimenterie. Il peut paraître paradoxal à première vue qu'un spécialiste du ciment et du béton s'intéresse au développement durable. Ce que nous faisons, c'est d'une certaine façon, c'est d'une partie l'industrie lourde avec la production du ciment. D'autre part, au niveau du granulat, on extrait des ressources non renouvelables. Donc ce que nous faisons n'est pas neutre. Mais je ne pense pas que c'est important ce que nous faisons, mais comment est-ce qu'on le fait. Et je pense qu'on peut et on doit correctement gérer aujourd'hui la production industrielle, que ce soit dans le ciment ou dans le granulat. Et je pense et j'espère que Holcim contribue à l'amélioration de cette industrie. Ainsi, ici, dans leur loco du port, ils ont mis en place le tri sélectif de leurs propres déchets. Christophe Comine, c'est quoi toutes ces bennes ? Alors là-dedans, on met du papier, plastique, carton, qui sont destinés ensuite à la déchetterie finale, qui va aller ensuite par des sites agréés pour être retransformés en matière valorisable. D'autres bennes sont disposées à des endroits bien répertoriés sur le site. Elles sont récupérées plusieurs fois par mois et déposées à la déchetterie de la cimenterie, créée tout spécialement l'année dernière. On a essayé de faire simple, de façon à ce que les gens s'approprient le système, avec des codes de couleurs et puis des emplacements bien prévus, et puis quelque chose de convivial avec une facilité d'utilisation. Il n'y a pas que du papier et du carton au niveau de cette déchetterie ? Sur la déchetterie, on pourra retrouver de l'acier, on pourra retrouver tout ce qui est d'hiver, ce qui ne sera pas vraiment valorisable sur l'île. On aura du bois, on aura du papier, plastique, carton, et des déchets verts dont la benne se trouve derrière moi. Pour fabriquer du béton, il faut beaucoup d'eau. Le surplus est récupéré dans des bassins de décantation, pour être ensuite réutilisé dans le processus de fabrication. Il y a un an, on consommait à peu près 900 litres d'eau de ville par mètre cube de béton produit. Actuellement, nous sommes arrivés à 300 litres. On a divisé par 3 notre consommation d'eau de ville. Donc ça, c'est un bond considérable. Alors ça, ce n'est pas fini. On essaie de s'améliorer. On a des plans d'action qui sont actuellement en gestion pour pouvoir diminuer encore cette consommation d'eau de ville. L'eau de récupération sert ainsi au nettoyage des camions toupies à la fin de la journée. Les dépôts rejetés dans le premier bassin de décantation sont récupérés, puis stockés avant d'être revendus au concasseur pour dérembler. L'énergie peut être un poste budgétaire important pour les industries comme pour les entreprises. Machines outils, chaînes de production automatisées, équipements de bureautique, flotte de véhicules, et la liste est loin d'être exhaustive. Il est pourtant facile de concilier économie d'énergie et préservation de l'environnement. Alors il y a des choses très simples. On appelle ça finalement un petit peu des actions en trois niveaux. Donc je dirais le premier niveau, c'est des actions sans investissement. Finalement, c'est la maintenance, la production, finalement qui va faire par exemple la chasse aux fuites sur l'air comprimé. On peut gagner facilement 5-10% du coût de l'air comprimé. On peut également faire de la gestion de l'éclairage, souvent des bâtiments qui restent allumés le week-end, certaines heures. Des décalages au niveau de l'appel de puissance. En journée, certaines machines, certains moteurs, des gros consommateurs. Souvent ils appellent une très grosse puissance dans les alentours de 200 kW, à peine 5% du temps, au moment où ça coûte très cher de la part de l'EDF, ce qu'on appelle aux pointes. Et principalement, les pointes du midi pour l'industriel. Des sociétés ont décidé d'aller plus loin. C'est le cas d'Edena, qui a une politique de développement durable particulièrement poussée. Pour partir dans ce type de démarche, il faut vraiment avoir une vision à long terme. C'est vrai que si on attend des résultats immédiats, je pense qu'on fait fausse route et on se lasse assez rapidement. Édena a dû réaliser effectivement un certain nombre d'investissements assez conséquents, dont le retour peut s'espérer sur 5 voire 10 ans, souvent. Donc c'est vrai qu'il faut une certaine endurance, persévérance dans ce type de démarche. Donc des volontés individuelles et assez fortes, que ce soit réellement un projet d'entreprise. De longs investissements ont été réalisés pour optimiser la consommation d'énergie. Ainsi, cette cuve produit du froid nécessaire à la chaîne de production durant la nuit, là où la demande électrique est la plus faible, et donc quand le prix est le plus bas. Autre mesure, cette souffleuse expandeuse, qui demande un appel de puissance important au démarrage, n'est mis en route que lorsque les autres chaînes de production tournent déjà. Les résultats sur les ressources, donc 20% de réduction sur l'électricité, depuis il y a environ un an et demi. Et aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui est déchets, donc la réduction des déchets, et aussi sur les ressources en eau, donc la réduction de consommation en eau. Donc on met en place tout un système pour optimiser ces contrôles. On a aussi une action sur l'air comprimé, donc un système qui récupère l'air d'échappement et qui peut aller jusqu'à une réduction de 30% sur la consommation d'air comprimé. Investir aussi lourdement ne se fait pas à la légère. Les entreprises soucieuses du développement durable ont des interlocuteurs vers qui se tourner. Il y a des aides à la décision. Si l'industriel souhaite faire un diagnostic et faire appel à un professionnel, il peut obtenir des aides. Et ensuite, pour la prise de décision à l'investissement, également, il peut faire appel à l'ADEME, en partenariat avec l'EDF, où nous pouvons attribuer également des aides à l'investissement. Donc vraiment, on est accompagné ? Tout à fait, et même au niveau technique, s'il y a besoin d'un échange ou également de retour d'expérience, on peut fournir des informations de retour d'expérience sur d'autres entreprises, sans bien sûr les nommer. Et ça, c'est également un apport qu'on peut proposer. Nous poussons justement pour que dans le cadre à la fois des chauffe-eau solaire et du photovoltaïque, nos industriels puissent d'une part bénéficier directement de la défiscalisation. Il faut savoir, dans le domaine de la défiscalisation, à La Réunion, ce sont les énergies renouvelables qui sont en tête. Donc c'est quand même un bon signe. Et c'est vrai que le fait d'avoir une collectivité qui pousse, c'est extrêmement intéressant pour la filière. Malgré toutes les aides, les retours sur investissement ne se font pas avant 5 à 10 ans, selon les techniques employées. Pour autant, si les grandes entreprises donnent l'exemple, encore faut-il que les petites puissent suivre. Les petites entreprises, elles vendent à des clients qui sont les clients des grosses aussi, et qui, d'une façon majoritaire, dans les pays développés, ont une sensibilité aux problèmes environnementaux, au développement durable en général, qui croient. La sensibilité du consommateur croît, et le comportement du consommateur change. Et si l'entreprise ne voit pas ce changement, elle aura des difficultés. C'est notre discours, et c'est un discours qui peut être entendu par les plus petites entreprises, et qui devrait être entendu par les plus petites entreprises. En effet, c'est aussi l'image de l'entreprise qui se trouve valorisée auprès de ses fournisseurs, de ses clients, des consommateurs. Reste un domaine où les sociétés ont encore des progrès à faire pour être à la pointe du développement durable. Une meilleure prise en compte du facteur humain. Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Crête d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.